En 2015, cette femme fut reconnue coupable d'homicide volontaire sur son fils de 5 ans qu'elle a empoisonné volontairement avec du sel. Elle fut également diagnostiquée avec le syndrome de Munchausen par procuration. Aujourd'hui, on entre en détail dans l'infanticide de Garnett Spears. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le début de vie de cette criminelle, donc Lacey Spears, qui est née le 16 octobre 1987 à Decatur, en Alabama, aux États-Unis d'Amérique. C'est la dernière d'une fratrie de trois enfants. Elle va donc grandir dans une famille sous toute apparence très normale, une famille équilibrée, une famille avec deux parents qui élèvent très bien leurs enfants. Mais on sait aujourd'hui, avec l'enquête, que l'entourage de Lacey Spears va dire complètement autre chose. Une amie de Lacey Spears, donc Rania El Alam, qui était une très bonne amie, on peut dire peut-être même la meilleure amie d'enfance de Lacey Spears, va raconter dans ses interrogatoires, mais également dans des documentaires qu'on peut également retrouver sur YouTube, que lorsque Lacey vivait chez ses parents, sa mère avait souvent tendance à maltraiter émotionnellement, psychologiquement, mais également physiquement Lacey. C'était souvent elle qui était la plus maltraitée d'entre les trois enfants. Rania va également raconter que ça arrivait que Lacey se fasse frapper par sa mère. Et à chaque fois que Lacey disait quelque chose qui allait à l'encontre de sa mère. Et là, elle raconte également d'autres événements très banals de la vie d'un enfant. Lorsque les deux jeunes filles jouaient ensemble, et bien souvent, et presque toujours en fait, Lacey proposait de jouer aux poupées. Elle aimait vraiment ça, faire semblant d'être maman. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que, bien oui, c'était sûrement quelque chose, un rêve au plus profond d'elle qu'elle voulait être. Elle voulait être mère. Et Rania va raconter qu'à un moment, lorsqu'elles jouaient ensemble aux poupées, Rania a fait quelque chose qui allait à l'encontre de ce que Lacey avait dit ou ce que Lacey voulait. Et elle s'est mise à l'étrangler. Donc, il y a beaucoup de criminologues qui vont justement parler de ces événements-là. Lorsqu'une enfant va étrangler un autre enfant, son ami, ou un autre élève de son école, par exemple, bien, il y a deux choses. La première, c'est soit que cet enfant-là a été victime d'étranglement, ou la deuxième, c'est que l'enfant a été témoin de ce genre d'actes-là. Avec ce que je vous ai mentionné un tout petit peu plus tôt, avec Lacey, on peut se demander est-ce qu'elle aurait été témoin de ce genre d'actes-là, ou elle-même aurait été la victime d'étranglement par sa mère, encore une fois. Parce que, bien, ça a été noté qu'elle était victime de sa mère. Et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, au cours de la jeunesse de Lacey, on va voir quelques événements de ce genre-là. Donc, des événements qui sont assez violents de la part de cette jeune fille, mais également des événements dont elle aurait plutôt menti. Donc, on va se rendre compte au fur et à mesure que Lacey Spears était mythomane. Rendue maintenant à l'école secondaire, donc à l'adolescence, on sait que Lacey Spears était très appréciée de ses amis, notamment, bien, des élèves de cette école. Elle faisait beaucoup de choses et elle s'impliquait énormément dans plusieurs activités parascolaires. Notamment, elle faisait partie du club de débat, donc le club d'éloquence. Ça a l'air qu'elle était très, très bonne pour convaincre les gens. Elle aurait pu convaincre les gens que le ciel était vert et non bleu. Elle faisait également du cheerleading. Elle faisait du tutorat auprès des enfants. Elle a également été admise au programme de leadership entrepreneuriat. Donc, avec tout ce qu'elle a fait pendant son secondaire, elle aurait vraiment pu continuer ses études supérieures, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle a terminé le secondaire, donc à l'âge de 19 ans, soit en 2006, elle a commencé à travailler dans une crèche, donc une garderie qui était à Décature dans son quartier. Elle aimait tellement les enfants que tout le monde va dire que Lacey commençait très tôt le matin et c'était elle qui faisait la fermeture tous les soirs. Donc, la garderie ouvrait à 6 heures et elle fermait à 18 heures. Elle était toujours là, toujours présente. On raconte qu'elle aimait tellement les enfants que même elle proposait à ses amis de filles ou encore aux parents des enfants qu'elle gardait à cette crèche qu'elle offrait même ses services de gardiennage de soir ainsi que de week-end si les parents avaient à travailler, s'ils voulaient des soirées en amoureux ou des soirées pour se reposer. On sait notamment pendant l'enquête qu'il va y avoir deux anciennes amies de Lacey qui vont parler dans plusieurs documentaires, ils vont faire plusieurs interviews, autant à la télé que pour des journaux locaux. Et on sait que Shauna Lynch était une mère qui envoyait son enfant à la garderie où travaillait Lacey et à un moment donné, elles se sont mis à faire connaissance et Lacey, c'est là qu'elle a offert ses services de gardiennage de soir ainsi que de week-end. Shauna était très contente parce qu'elle avait justement besoin d'aide lorsqu'elle faisait du temps supplémentaire à son travail et bien, c'était parfait pour Lacey qui adorait tellement les enfants. Mais plus le temps avançait et plus Lacey devenait très collante envers Shauna et ses enfants. Elle était tout le temps là, elle appelait toujours. C'était presque comme si Lacey se prenait carrément pour la mère de Jonathan qui était l'enfant de Shauna. Il y avait également Christy Burnham qui a témoigné et qui mentionne qu'elle aussi, c'était la même chose. Lacey aurait offert ses services à cette mère. Cette mère-là, donc Christy, aurait accepté ses services. Et tout se passait très bien au début. Lacey était très présente. Lacey était toujours là. Mais encore une fois, même avec Christy, Lacey commençait à prendre beaucoup de place. Parfois même, elle avait l'impression qu'elle voulait la remplacer. On sait qu'un jour, il y a une dame de l'église de Decatur, leur quartier, qui a croisé Christy ainsi que son fils Cameron. Et cette dame s'est approchée de Cameron et a dit « Hey, regardez, c'est le fils de Lacey! » Et là, Christy, elle s'est dit « Le fils de Lacey, non, c'est mon enfant, Cameron est mon fils. Lacey garde mon fils. » Et là, c'est là que les deux femmes, donc Shauna ainsi que Christy, se sont rendues compte que lorsque Lacey était en compagnie de leur fils, elles se faisaient carrément passer pour leur mère. Donc, elle disait aux gens qu'elle côtoyait qu'elle voyait que c'était ses propres enfants. Au fur et à mesure de l'enquête, on va également constater que Lacey avait un blog et dans ce blog-là, elle postait beaucoup de photos des enfants, donc de Jonathan et de Cameron, en disant que c'était ses enfants. Et là, les deux mères vont la confronter, évidemment. Et Lacey va tout simplement s'excuser qu'elle aime tellement ça avoir des enfants que parfois, elle se laisse emporter dans le jeu et qu'elle dit aux gens que oui, c'est son enfant simplement pour les faire taire. Mais les deux femmes, malheureusement, ne vont pas vraiment comprendre son comportement ni même son état d'esprit à ce moment-là et elles vont commencer à s'éloigner de Lacey. On sait qu'à un moment, elle va raconter à ses amis qu'elle est enceinte et les amis vont faire comme « Ok, ils ne réagiront pas vraiment, pas comme elle aurait voulu. » Et là, elle sait qu'à un moment, son mensonge ne peut pas durer parce que le ventre grossit, les échographies, il y a des rendez-vous, ses amis, sa famille vont venir par y poser des questions. Est-ce que l'enfant est en santé? Est-ce que c'est un garçon, une fille? Puis à un moment donné, l'enfant va venir au monde. Donc, il va falloir qu'elle invente quelque chose. Donc là, à un moment donné, voyant que son mensonge ne fonctionnerait pas, c'était sûr, elle va disparaître pendant quelques semaines et puis elle va finir par réapparaître, annonçant à son entourage, ses amis ainsi que ses voisins qu'elle a mis fin à la grossesse. Et là, ses amis, il y a une de ses amis qui va lui demander où elle s'est faite avorter. Elle va donc dire qu'elle s'est faite avorter au centre méthodiste de Burningham en Alabama. Mais elle s'est piégée dans son mensonge puisque cette amie-là va dire que c'est impossible. Ce centre-là n'offrait pas d'avortement. Donc là, elle va changer sa version des faits et elle va finalement dire que c'est vrai que vu que le centre ne faisait pas d'avortement, elle a fini par se rendre en Floride. À partir de ce moment-là, les gens vont trouver ça très bizarre qu'elle change subitement d'hôpitaux ou de centres. Donc en 2008, Lacey va annoncer qu'elle est de nouveau enceinte et là, tout le monde va se demander qui est le père. Ils ne l'ont jamais vu avec personne. C'est qui le père de cet enfant-là? Eh bien, elle va raconter que le père de son enfant était un policier et qu'il est décédé dans un accident de voiture. Et là, dans son blog, elle va même mentionner qu'elle est enceinte et que le père est décédé. Elle va également faire un post qui suit « La mort est douloureuse. Elle est excessivement cruelle, injuste, irréaliste et horrible. J'étais trop jeune pour vivre sans mon âme sœur. » À la suite de ce post-là sur son blog, ainsi qu'à l'annonce auprès de sa famille, ainsi que des gens qui la côtoient, ils vont avoir pitié d'elle et ils vont y accorder énormément d'attention. Je pense que c'est à partir de cet instant-là qu'elle va réaliser que plus il arrive des malchances, plus les gens lui accordent de la pitié et de l'attention. Je pense vraiment que c'est à partir de ce moment-là lorsqu'elle tombe enceinte et qu'elle dit que le père de cet enfant-là est mort. Donc, ça veut dire qu'elle va quand même se retrouver mère monoparentale, sans soutien financier, sans soutien relationnel, émotionnel, pour élever cet enfant-là. Garnett Paul Thompson Spears naît finalement le 3 décembre 2008. C'est un enfant qui est en très bonne santé, vraiment, il est dans son bon poids, il mesure la bonne taille qu'un enfant de son âge, qu'un bébé garçon, doit mesurer. Ils vont y faire passer des tests, tout va bien. La grossesse s'est bien passée, l'accouchement également. Un jour plus tard, Lacey Spears va revenir à l'hôpital avec Garnett en urgence, parce que là, Garnett ne boit plus de lait. Il régurgite tout, tout, tout ce qu'il boit et il a même perdu énormément de poids. Donc, j'imagine ici, comme toutes les mamans doivent le savoir, c'est normal qu'un enfant va régurgiter au début. Donc, les médecins ne vont pas nécessairement se poser trop de questions. L'enfant doit s'adapter au lait. Et là, on ne sait pas si elle l'allaitait ou si elle lui donnait du lait en poudre ou encore du lait déjà préparé. Un enfant, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'il s'habitue à un certain lait. Et un enfant, ben oui, peut régurgiter s'il ne fait pas son roux. Donc, les médecins ne vont pas paniquer. Tout d'abord, ils vont faire des tests à Garnett. Ils vont le garder en observation. Ils vont lui faire boire du lait, bon, tout à fait normal, en lui faisant ses roux. Et sa santé semble très bien aller. Donc, il va retourner à la maison. Et là, par contre, même si Garnett revient à la maison, Lacey revient toujours à l'hôpital. Elle se plaint toujours que son enfant régurgite le lait, ne boit rien, il perd du poids. Elle trouve ça vraiment, vraiment pas normal. Elle a peur pour la santé de son fils. Là, chaque fois que Lacey revient à l'hôpital pour la santé de son fils, on se rend compte pendant l'enquête que chaque fois, elle écrivait sur son blog que Garnett était malade, qu'il était encore hospitalisé. Et qu'elle a encore dû se rendre à l'hôpital parce qu'il régurgite son lait, il perd du poids, il ne va pas très bien. Et là, à neuf semaines seulement, Garnett va être diagnostiqué avec un trouble digestif très rare ce qui fait qu'il va tout le temps régurgiter ce qu'il boit ou encore ce qu'il mange. À neuf semaines, le bébé, le nourrisson, n'a que neuf semaines lorsqu'il va subir sa première grosse opération qui est très délicate. L'opération qu'il va subir, si mes recherches sont bonnes, ça va être la fondoplicature de Nissan. En fait, cette opération de Nissan-là va consister tout simplement à faire en sorte que le fondus qui est la partie supérieure de l'estomac va envelopper la partie basse de l'œsophage à 360 degrés. Ce qui fait en sorte que ça va venir un peu faire un genre de bouchon pour que l'enfant ne puisse jamais plus vomir. C'est très délicat, c'est très rare qu'on fasse ça. C'est même pour un nourrisson de neuf semaines, c'est absolument pas normal d'avoir eu recours à cette opération-là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas trop pourquoi les médecins ont accepté de faire cette opération-là parce que c'est très dangereux et en fait, ce n'est pas simplement dangereux lors de l'opération, mais ça peut être dangereux pour le reste de sa vie parce qu'on s'entend que lorsque on vomit, c'est que le corps est en train de nous protéger. Nous protéger contre un virus, une infection, nous protéger contre la nourriture avariée qu'on aurait mangé sans s'en rendre compte ou autre. Mais là, le petit Garnett, avec cette opération-là, il ne pourra plus jamais vomir de sa vie, ce qui va être fatal. Donc là, vous imaginez bien qu'après l'opération, elle ici ne va pas se contenter que de regarder l'opération et d'être là pour son fils. Elle va également faire des posts sur son blog et sur ses réseaux sociaux pour dire que son fils a dû avoir une opération très grave, que c'était très délicat, qu'elle espère tant bien qu'il se rétablisse et c'est vraiment de cette façon-là qu'elle va obtenir toute l'attention et la pitié dont elle a besoin. Le 11 février 2009, soit une semaine après l'opération, la santé de Garnett va littéralement se détériorer, ce qui va faire qu'il va être emmené par ambulance à l'hôpital. Les médecins vont lui faire faire une batterie de tests parce que là, il convulse légèrement, il fait un peu de fièvre, il ne mange pas, il ne boit pas plutôt, il essaie de vomir, il n'est pas capable, ce n'est pas normal, il est amorphe, il s'endort facilement, il se réveille et là, après avoir examiné Garnett, on se rend compte que son taux de sodium est anormalement élevé pour un nourrisson de son âge. Normalement, le taux de sodium pour un nourrisson, un enfant, va tourner autour de 140 milléquivalents par litre de sang. tandis que Garnett, lui, il avait un taux de sodium de 166 mecs par litre de sang, ce qui est vraiment énorme, c'est en fait 16 de plus que la normale pour un enfant de son âge. Petite parenthèse, pour un adulte, le taux de sodium va varier entre 135 et 145 mecs par litre de sang, donc maintenant, vous le savez. C'était gratuit. À l'âge de 9 mois, Garnett va retourner à l'hôpital. Son pronostic vital est très grave. À l'âge de 9 mois, Garnett est emmené à l'hôpital en urgence. Son pronostic vital est très grave. Il souffre d'hypernatrémie. L'hypernatrémie, c'est en fait le trop haut taux de sodium dans le sang et les symptômes de cette hypernatrémie-là peuvent être la convulsion, le coma. Les gens ont très, très soif et ils peuvent faire un coma et ensuite, la mort. Donc, pour un enfant de 9 mois, c'est très grave. Il est emmené en hôpital. Les médecins ne comprennent pas vraiment d'où ça vient ce trop haut taux de sodium-là. L'enfant boit du lait, il mange normalement et là, malgré leur incompréhension, les médecins vont soigner Garnett. Après son rétablissement, il va donc retourner chez lui. Mais à chaque fois que Garnett rentre à l'hôpital, encore une fois, Lacey va écrire sur son blog avec des photos. Et là, à l'âge de 9 mois, encore dans le même mois, Garnett va finalement se faire poser une sonde de gastrostomie par la demande de Lacey parce qu'elle dit que ça n'a pas de sens. Il ne mange plus. Il ne veut plus manger. Ce n'est plus le fait qu'il régurgite. C'est le fait qu'il ne veut plus manger. Il perd du poids. Ça ne va pas bien. Ce n'est pas normal. Et là, pour qu'il se rétablisse, il faut qu'il mange. Il faut qu'il prenne des vitamines, du fer. Il faut lui donner quelque chose pour son organisme. Donc, les médecins vont accepter de lui poser une sonde de gastrostomie parce qu'en même temps, lors des tests, des examens, les médecins vont se rendre compte que Garnett souffrait d'un retard de croissance. Donc, il ne assimilait pas assez les nutriments. Donc, en lui mettant une sonde de gastrostomie, eh bien, Lacey va pouvoir le nourrir et lui donner tous les nutriments qu'il a besoin parce que s'il ne mange pas assez, son corps n'assimile pas les nutriments. On sait qu'en un an, depuis sa naissance, Garnett a été admis à l'hôpital en urgence 23 fois. Là, on sait que Lacey Spears disait à tout le monde, autant sur son blog que à sa famille qu'aux gens de son entourage, que Garnett souffrait souvent de fièvre, de troubles de l'alimentation. Il y a eu la jaunisse, il y avait une sonde, il y a également eu des infections aux oreilles et ça, il y en avait fréquemment, il y en avait beaucoup. On sait aussi qu'il souffrait du sarme dans les oreilles, les yeux, le nez et la gorge. Donc là, pour un enfant de un an, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup de maladies, c'est beaucoup d'infections, c'est beaucoup de virus, une sonde de gastrostomie, ensuite l'opération pour le fait qu'il ne vomisse plus. C'est quand même bizarre et les gens de son entourage, bon, même les gens de son quartier vont commencer à se poser des questions. Il me semble, Garnett, il a l'air en santé, mais elle, ce qu'elle dit sur son blog, c'est complètement autre chose. On sait qu'en 2010, Rania va reprendre contact avec Lacey puisqu'elle emménage dans l'appartement en haut de chez Lacey. Parce que Rania va faire la connaissance de Garnett, elle va remarquer que Garnett a une sonde de gastrostomie. Or, les photos de Facebook et de son blog vont être remplies de photos de Garnett qui mangent. Donc, on le voit souvent manger du beurre d'arachite, du yogourt, des pommes, des biscuits. Or, si vraiment il avait besoin d'une sonde, il ne mangerait pas par la bouche. Je viens vraiment maintenant contredire ce que Lacey projette à son public ainsi que ce que Lacey projette dans la vie réelle. On sait qu'il y a beaucoup de signalements à la DPJ qui vont être faits par des amis de Lacey pour Garnett parce que l'entourage vont commencer à se poser des questions sur la vraie santé de Garnett qui mangeait par la bouche. Et là, on va se rendre compte aussi que lorsque la DPJ commençait à se mêler de la vie de Lacey, elle commençait à se poser des questions et à poser des questions à Lacey sur les traitements qu'elle donnait à Garnett, Lacey déménageait tout simplement. En juillet 2010, Lacey et Garnett vont déménager chez la mère de Lacey donc en Floride et les rendez-vous médicaux vont continuer à l'hôpital de Floride. Elle va donc habiter là pendant deux ans et Lacey et Garnett vont déménager dans le petit comté ou plutôt une communauté qui s'appelle la Camaraderie qui est située dans l'état de New York au Chestnut Ridge. On sait que la communauté de la Camaraderie c'est une communauté autonome donc ils ont leur propre champ, leur propre pharmacie, leur propre centre là, CLSC peut-être hôpitaux mais vraiment pas très énorme là et ils ont également leur propre école. Donc là, Lacey, elle se dit que c'est parfait, ça va être parfait pour son fils. C'est une petite communauté, c'est pas énorme, tout le monde se connaît, tout le monde peut même surveiller les enfants des autres, c'est bien pour elle, c'est bien pour Garnett. Vendredi 17 janvier 2014, Lacey va emmener une fois de plus Garnett à l'hôpital de Nayak qui est situé juste à côté de la petite communauté de la Camaraderie et en disant que Garnett fait des crises d'épilepsie. Donc là, les médecins vont ausculter, vont examiner Garnett et vont le brancher à un encéphalographe ce qui va faire que l'encéphalographe va calculer l'activité cérébrale de Garnett versus son activité physique réelle. Après tout ça, les médecins évidemment vont en prendre soin, les infirmières aussi. Garnett va mieux, il va très bien. Et là, le médecin va dire à Lacey qu'il peut retourner à la maison, tout va bien. Lacey refuse que Garnett retourne à la maison parce qu'elle est persuadée que quelque chose ne va pas bien. Garnett, oui, il semble être en santé, mais quand il se retrouve à la maison, il ne va pas bien. Là, les médecins vont signer son congé. Une heure plus tard, Garnett se met à convulser encore une fois. Il met sa tête entre ses mains et il a envie de vomir, mais il ne peut pas vomir. Vous le savez, bébé, il y a eu une opération qui fait qu'il ne peut pas vomir. Donc, on le voit dans une vidéo très connue sur Internet, vous pouvez la voir si vous voulez. Moi, je ne la mettrai pas ici. Tout simplement parce que je l'ai vue trois, quatre fois et à chaque fois, ça me crispe le cœur. Et là, son taux de sodium, parce que les médecins le savent, ça fait deux ans qu'ils l'ont comme patient, il va passer de 138 à un taux de 182, ce qui est un taux mortel. Et ça a l'air que lorsque le médecin l'a annoncé à un autre médecin d'un autre hôpital, ce médecin-là a dit, ben voyons donc, l'enfant doit être mort, c'est sûr. C'est impossible de survivre avec ça. Les séquelles que ça peut donner à un enfant de 5 ans pendant que son fils est en train de convulser, pendant que son fils est sur le bord de la mort, pratiquement mort. Laissie continue de prendre des photos de son enfant et de les mettre sur son blog. C'est vraiment très bizarre comme comportement, c'est pas normal à se poser pleurer, à se poser avoir de la peine, à se poser se sentir impuissante comme tout parent ferait, mais non, elle continue de nourrir son blog. Et là, l'hôpital de Nayak n'est pas très grand, il n'est pas vraiment équipé pour le genre de trôme que Garnett a, donc il va être transféré à un autre hôpital et c'est à cet hôpital-là, lorsque le médecin va recevoir Garnett, il va l'ausculter, il va voir qu'il y a une sonde, il va immédiatement comprendre. Cet enfant-là a été nourri au sel ou quelque chose de très salé par la sonde. Et là, on ne sait pas si c'est le personnel de l'autre hôpital, quelqu'un de son entourage, sa mère peut-être, on ne sait pas, on va se mettre à suspecter tout le monde. Mais là, après une mini-enquête, on va bien se rendre compte tant que ce n'est pas le personnel de l'hôpital qui ont nourri Garnett par la sonde avec du sel. Donc là, les hôpitaux vont se mettre à soupçonner plutôt Lacey Spears qui empoisonne son fils par le sel. Le 21 janvier 2014, l'état de Garnett Spears va empirer. Il va tomber dans un état de mort cérébrale, donc le 22 janvier 2014. Pendant ce temps-là, les médecins vont appeler la DPJ, puis la DPJ va appeler la police et la police va se rendre à l'hôpital pour interroger Lacey. Daniel Carthy, qui était l'enquêteur principal sur cette affaire, va mentionner que Lacey était très bizarre, elle était de classe, elle n'avait aucune émotion faciale, on ne ressentait absolument rien lorsqu'il posait des questions. Elle répondait comme un robot. Elle semblait être, ne pas réaliser premièrement qu'elle avait un fils et deuxièmement, réaliser qu'il était mort, en fait, qu'il était cérébralement mort, peut-être pas physiquement, mais il était déjà mort. Et elle, au lieu d'être au chevet de son fils, elle continuait de nourrir son blog avec tout ce qui se passait pour attirer la pitié et encore une fois l'attention des gens. Daniel, avec les soupçons qu'il a contre Lacey, va demander un mandat de perquisition pour l'appartement de Lacey et il va l'obtenir. L'appartement est super propre, il n'y a absolument rien de déplacé. Le linge ne traîne pas, la vaisselle est faite. Contrairement à ce que Lacey disait qu'elle était partie en trombe, qu'elle était partie très vite de l'appartement pour se rendre à l'hôpital, Daniel, lorsqu'il entre et fouille la maison, c'est pas vraiment ce qu'il voit. Lui, il voit plutôt un appartement qui venait d'être nettoyé, que tout était propre, comme si elle avait plutôt pris son temps pour partir. Là, il va voir que sur la table de la cuisine, il y avait plusieurs poches de solutés blanchâtres. Dans le salon, il y avait un hôtel destiné à Garnett avec des chandelles, une photo de lui, bougies, c'est vraiment bizarre, des médicaments qu'elle semblait lui donner. Il y avait un pot de sel également sur la table, un gros pot de sel de table, comme si c'était la place centrale, c'était vraiment là qu'elle prenait les médicaments pour les mettre dans la sonde de son fils. Il trouvait ça vraiment bizarre, donc il a tout pris, il a tout emmené pour justement que ce soit examiné. Et là, on sait qu'à un moment pendant l'enquête, Lacey va contacter une de ses amies, donc une de ses voisines, pour lui demander de se rendre à son appartement, prendre les poches de solutés et les jeter. Son amie va trouver ça vraiment bizarre, elle va lui dire oui, oui, je vais le faire. Elle va donc se rendre à l'appartement et elle va voir les poches de solutés. Ça, c'est avant la perquisition des policiers. Elle va donc prendre les poches de solutés, elle va les cacher chez elle. Pendant que les policiers vont venir faire la perquisition, cet ami-là va s'approcher de Daniel. Elle va donc y donner les poches de solutés en lui disant que Lacey l'avait appelée. Daniel va prendre les poches et lui aussi les emmener au laboratoire. Et là, lorsque ces poches-là vont être analysées au laboratoire médico-légal, les médecins vont se rendre compte que ces poches-là contenaient beaucoup trop de sodium, énormément de sodium, c'est presque que ça. À partir de là, Lacey va être surveillée dans tout ce qu'elle faisait. Le lendemain, le 23 janvier 2014, le respirateur artificiel de Garnett va être débranché. Donc, c'est le 23 janvier 2014 que Garnett Spears, âgé de 5 ans, va décéder suite à l'empoisonnement au sodium de sa mère. Malgré qu'on sache que c'était Lacey qui empoisonnait son fils, ça prend des preuves, ça prend quelque chose pour l'accuser et l'emmener en procès. Le médecin légiste va donc faire une autopsie sur le corps de Garnett Spears. Garnett avait bu de l'eau et les médecins avaient demandé à Lacey de ne pas donner d'eau puisque son taux de sodium était trop élevé. Et là, ce que ça a fait, c'est que vu que Garnett a bu de l'eau, ça l'a fait enfler énormément son cerveau, ce qui a fait en sorte qu'il n'y avait plus énormément d'espace entre le cerveau et la boîte crânienne. Ça aurait laissé des séquelles très importantes au niveau de son développement, au niveau de sa vie. Là, on va se rendre compte que Lacey a encore une fois posté un message. « J'étais assise en train de regarder mon fils quand son cœur a cessé de battre dans sa poitrine. Je l'ai vu. Je l'ai regardé et le tenais au moment où il a rendu son dernier souffle terrestre. » Et là, évidemment, à la suite de l'annonce du décès de son fils sur son blog, Facebook et autres médias sociaux, les messages de condoléances, de tristesse vont affluer sur les réseaux sociaux de Lacey Spears. Elle va se revoir des messages. Donc, tu sais, vraiment toute l'attention qu'elle voulait, toute l'attention qu'elle voulait depuis toujours, encore une fois, elle a fini par l'avoir au travers de son fils. C'est ça qui est le plus triste. L'enquête va être vraiment ardue. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, lorsqu'on s'ouvre un dossier, par exemple, à l'hôpital de New York, ça va seulement rester à l'hôpital de New York. Si je déménage, je ne sais pas moi, au Texas, eh bien, il y a un autre dossier qui va s'ouvrir au Texas. Les hôpitaux ne sont pas reliés un à un. Aujourd'hui, je ne le sais pas, mais je sais qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Donc, il suffisait à l'ACI qu'elle déménage d'un comté à un autre ou d'une ville à un autre ou d'un état à un autre pour qu'elle puisse recommencer les dossiers médicaux à zéro, pouvant donc inventer des symptômes, inventer des opérations qui étaient cidulées pour justement les avoir alors que l'autre hôpital avait dit non. Vous voyez le genre. C'était vraiment très mal organisé à ce moment-là. J'espère qu'aujourd'hui, ça a changé. Avec les histoires qu'on voit, j'espère fortement, mais à ce moment-là, c'était ça. Donc là, les enquêteurs pourront avoir des preuves supplémentaires. Évidemment, il y a l'enquête médico-légale, donc l'autopsie qui a été faite sur Garnett. Mais l'autopsie qui a été faite sur Garnett ne veut pas dire que c'est l'ACI qui l'a empoisonné. Ça prend vraiment une preuve formelle. Oui, il y avait des poches de salutés, mais là, ce qu'on voulait voir, c'était depuis quand? Depuis quand Garnett a commencé à être empoisonné? Et là, pour savoir depuis quand, il faut remonter dans le temps, il faut remonter à sa naissance. Donc, les enquêteurs devront parcourir plusieurs états pour trouver les dossiers, tous les dossiers de Garnett, tous les dossiers des hôpitaux que Garnett avait fréquentés, les mettre dans un seul dossier, ensuite, ils vont pouvoir les donner à la cour pour faire un procès contre les C. Spears. Parce que plus t'as de preuves, plus t'as de dossiers médicaux, plus la peine peut être longue pour le ou la criminel. Donc, dans ce cas-ci, ce serait les C. Spears. Et là, les enquêteurs vont réaliser que chaque fois que les médecins commençaient à soupçonner les C. Spears qu'elle maltraitait son enfant, elle déménageait. Donc là, il va falloir qu'ils fassent d'état en état pour retrouver justement les dossiers médicaux. Et là, pendant l'enquête, les policiers vont se demander qui est le père de Garnett. En effet, on n'en entend pas parler. C'est un père absent. Et là, ils vont se rendre compte que, bon, laïc avait dit à tout le monde que le père de Garnett était un policier décédé dans un accident de voiture. Or, ils vont découvrir que ce policier-là n'était pas du tout décédé, mais bel et bien en vie. Et il s'appelait Chris Hill qui était à l'époque un voisin où laïc habitait à Decatur. Les policiers vont donc saisir tous les appareils, les appareils électroniques de Lacey et ils vont enquêter. Ils vont se rendre compte que Lacey avait fait beaucoup de recherches concernant le taux de sodium normal chez les nourrissons, chez les enfants, chez les adultes. Donc, déjà là, ça, c'est une autre preuve. c'est quand même bizarre pourquoi elle fait des recherches sur ça. Genre, c'est quoi le taux de sodium qui peut tuer quelqu'un. C'est quand même assez weird. En plus que son fils est décédé de ça. Donc, on peut facilement faire le lien entre les deux. Et là, la fameuse vidéo va arriver. Les enquêteurs vont réaliser pendant l'enquête qu'à la fin, Garnett a été branché à un encéphalographe. Et l'encéphalographe, il calcule les activités cérébrales, mais également, il calcule les activités physiques réelles de l'enfant, voir si ça concorde. Et il y a une vidéo de Garnett qui a été faite pendant ce temps-là. Ils vont donc demander un mandat pour l'avoir et ils vont la regarder. Il y a un bout de cette vidéo-là qui se retrouve sur Internet. Vous pouvez aller la voir comme je l'ai dit tantôt. Je ne la mettrai pas ici, mais vous pouvez aller la voir. Et dans la vidéo, on voit justement Garnett se prendre la tête, mais au début de la vidéo, on voit Garnett, il est très bien. Il est couché dans son lit, il mange un biscuit. Sa mère est assise à côté de lui. Il a l'air heureux, il a l'air bien, il a l'air en santé. Et là, à un moment, on voit Lacey qui se lève et elle va prendre Garnett pour se rendre à la salle de bain. En passant devant la caméra, on remarque que Lacey a quelque chose dans les mains. Les enquêteurs vont donc penser que ce serait une seringue. Ils vont aller à la salle de bain et ensuite, Lacey et Garnett vont ressortir de la salle de bain. Garnett va retourner dans son lit. Ça va prendre seulement quelques minutes pour que Garnett se mette à se prendre la tête, essayer de vomir, mais il en est incapable. Et les enquêteurs vont réaliser que pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre le fait que Garnett allait bien et le fait que Garnett n'allait subitement plus bien, c'est que les médecins avaient dit à Lacey qu'il donnerait le congé à Garnett de l'hôpital le lendemain. Et elle ne le voulait pas parce que elle aimait ça littéralement que son fils soit malade. C'est donc le 4 avril 2014 que le médecin légiste va confirmer une mort par homicide volontaire. Et là, Lacey va être emmenée au poste de police et elle va donc être arrêtée. Les enquêteurs vont lui faire des interrogatoires et chacun d'eux diront que Lacey était de glace. Elle n'avait aucune émotion faciale, aucune émotion du tout. Elle ne semblait pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Tant elle va être accusée d'homicide volontaire sur son fils de 5 ans par empoisonnement au sodium. Le procès va donc débuter le 3 février 2015. Lacey va tout nier. Elle va dire qu'elle n'a jamais fait de mal à son fils. Elle va dire qu'elle est innocente, qu'il faudrait plutôt se pencher sur le corps médical des hôpitaux dans lesquels elle était, dans lesquels elle est allée. Elle en a fait comme plusieurs hôpitaux. Donc, ça serait un peu étonnant que tous les hôpitaux veulent la mort de son fils par empoisonnement au sel. Donc là, les policiers avaient quand même beaucoup de preuves. Ils étaient persuadés que Lacey allait être reconnue coupable. Il y avait les preuves vidéo, il y avait les sachets retrouvés chez elle dans les poches. Il y avait les postes de ses blogs. Donc, depuis le début, depuis la naissance de Garnett, ils avaient rassemblé tous les postes que Lacey avait fait lorsque Garnett se retrouvait à l'hôpital. Il y avait également tous les dossiers des hôpitaux que Garnett avait fréquentés. Il y avait également les témoins. Donc, la famille proche, les amis, les voisins, les médecins aussi, les infirmières. Tout ce beau monde-là, c'était des témoins. C'est finalement le 2 mars 2015 que Lacey Spears va être reconnue coupable d'homicide volontaire sur son fils et elle va être condamnée à la prison à vie avec un minimum 20 ans de sûreté. Et là, il va avoir l'annonce du verdict que je viens de dire. Lacey, pendant ce temps-là, ne va montrer aucune émotion faciale. Elle reste toujours de glace. Elle semble ne pas comprendre ce qui se passe. On dirait qu'on parle de quelqu'un d'autre et non de elle. Elle ne se sent pas du tout concernée. Encore aujourd'hui, elle continue de nier qu'elle a assassiné son fils et lorsque l'intervieweur va demander à Lacey qu'est-ce qui est écrit sur le certificat de décès de Garnett, elle va dire homicide involontaire. Mais elle continue de proclamer que ce n'est pas elle mais le corps médical ou autre. Et là, tout le monde va être d'accord sur ce point. Lacey Spears semble démontrer des symptômes du syndrome de Munchausen par procuration. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome de Munchausen? C'est lorsque on se rend malade exprès pour attirer l'attention de notre entourage lorsqu'on veut de la pitié et de la compassion. Le syndrome de Munchausen par procuration, donc c'est lorsqu'on va faire exprès de faire tomber quelqu'un de notre entourage malade pour avoir la même pitié, la même attention et le même respect qu'un proche aidant. La plupart du temps, lorsqu'on parle du syndrome de Munchausen par procuration, ça va souvent être la mère et son enfant. Donc, la mère va avoir le syndrome et c'est l'enfant qui va en être la victime. Elles veulent donc être vues comme des héros pour attirer la sympathie de leurs proches comme lorsqu'ils sont des proches aidants. Et en même temps, s'occuper de quelqu'un de malade, ça les occupe, ça fait remonter un peu l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes parce que ces gens-là, ils ont le syndrome de Munchausen par procuration mais ne sont pas au courant. C'est vraiment un automatisme qui va se faire parce que plus ils vont rendre quelqu'un malade ou plus ils vont se rendre malades, plus ils vont en tirer l'attention et c'est ça qu'ils ont besoin. Elle aurait pu faire ça à sa soeur, à sa mère, à son père. On sait que Didi Blanchard, donc l'affaire Gypsy Rose Blanchard, elle, on pense véritablement qu'elle n'aurait pas fait ça avec sa propre mère et que sa mère en serait décédée. Mais encore aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr et justement, cette affaire-là me fait beaucoup penser à Gypsy Rose Blanchard qui est justement sortie de prison il n'y a pas longtemps. C'est un peu la même chose. Elle aussi, elle fut victime de Munchausen par procuration de sa mère. Elle, par exemple, elle a survécu évidemment par un crime donc elle a fait assassiner sa mère mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais ça me faisait vraiment penser à cette histoire-là. Peut-être, moi, ce que je me demande, c'est comment on peut contrer ça parce qu'en effet, le syndrome de Munchausen et le syndrome de Munchausen par procuration est quand même assez rare. Ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas toutes les personnes qui vont l'avoir à un moment ou à un autre de leur vie mais je me demande si c'est possible de pouvoir le détecter avant. Est-ce que pour le corps médical, c'est quelque chose qu'on peut voir? Je veux dire, quand l'enfant revient de nombreuses fois à l'hôpital et que l'enfant a énormément de maladies, c'est un peu comme Gypsy Rose Blanchard, elle avait la leucémie, elle avait le diabète, le cholestérol, elle avait plein, plein de maladies. Est-ce possible d'avoir autant de maladies? Donc, je me demande est-ce que ces affaires-là, comme on le voit présentement avec Garnett Spears, est-ce que c'est un manquement du corps médical? Est-ce que ça peut également être un manquement de l'entourage autant de la victime de Garnett que de Lacey Spears qui souffrait de ce syndrome? C'est des questions très touchées à poser parce qu'on ne veut pas blâmer tel ou tel corps, donc le corps médical ou encore l'entourage. On ne peut pas blâmer parce que des fois, les symptômes ne sont pas assez visibles et des fois, comme Lacey Spears, elle était très bonne menteuse. C'était une très bonne actrice et encore aujourd'hui, elle est très bonne. Vous pouvez aller regarder des entrevues qui ont été faites avec elle. Elle est tellement convaincue qu'elle n'a pas assassiné son fils qu'elle finit presque par nous convaincre nous-mêmes qu'elle ne l'a pas assassiné. Donc, ces gens-là, c'est des très bons menteurs parce qu'ils se croient. Donc, si tu te crois, c'est sûr que les autres vont finir par te croire parce que tu es vraiment convaincant. Et parfois, même, je me demande si ça arriverait dans mon propre entourage, est-ce que je saurais le démasquer? Est-ce que je saurais le voir? Bref, ceci était la courte histoire de Garnet Spears qui a été assassinée par sa mère par empoisonnement au sodium. Encore aujourd'hui, les Garnet Spears ni tout. Encore aujourd'hui, cette histoire-là est racontée. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais parce que c'est très rare. On n'arrive pas à mettre dans notre conscience qu'une mère peut tuer son propre enfant. Mais, depuis quelques années, on en entend encore plus parler. Ce n'est plus un sujet tabou. Il y a des enfants qui meurent auprès de leurs parents. Mieux vaut faire une plainte qui, finalement, n'est pas réelle plutôt que de se dire « Ah, c'est impossible. Ah, c'est pas ma vie. » Vous voyez? Donc, sur ce, je vous laisse dans votre soirée, votre week-end, peu importe. Mais, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve pour un prochain sujet. Mais, d'ici là, prenez grand soin de vous, de votre entourage. Donc, sur ce, ben, salut! Tchao, tchao.